Musique de générique Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 139 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à The Witcher The Witcher qui se dit le sorcier en gros Donc je vais vous laisser déjà l'introduction Donc CD Project Ça va être un peu long Donc soyez patient Musique de générique Il s'appelait Gérald de Rive C'était un sorceleur Un tueur de monstres Il reçut un contrat inhabituel Levé la malédiction qui posait sur la fille d'un roi Il suffisait de passer la nuit avec elle Du crépuscule jusqu'à l'aube Simple s'il ne s'agissait pas d'un monstre horrible Une strige L'ignoble individu qui avait jeté le sort De vint à pas à son tour Une strige Une strige Sous-titrage ST' 501 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 5 5 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 ça c'est un peu la merde là bas j'en viens est ce qu'il faut que j'arrive merde à le contrôle aussi d'acheter un an quand on se balade avec avec l'épée autour de sa tête comme un comme un débile on veut dire normal qu'on ait de la peine à se déplacer réelle comment on se bat est-ce que ça c'est réaliste quoi je sais pas vous promenez souvent avec une épée comme ça sera sur l'épaule en faisant en faisant des petits ronds j'ai pas sûr que ce style soit fait pour faire pour être un jeu d'action fait regardez moi comment on se bat cela dit c'est quand même quand même bien fait mais au niveau réalisme on se bat pas comme on se bat pas alors continuons alors ce mec il est différent non il faut que je change de style c'est ça j'arrive pas à l'attaquer il faut que je change de style avec la touche qui m'ont dit pour pour pouvoir l'attaquer ah oui voilà non oui voilà regardez et en fait j'ai deux petits deux petits des petites boules là haut les petits trucs verts il y en a deux et en fait faut switcher de l'un à l'autre parce que on a pas il même style d'attaque pour suivant l'ennemi donc là on va repasser sur la première attaque ouais donc c'est vrai et c'est pas orienté du tout jeu d'action quoi ce qu'il faut il faut choisir son attaque je suis sûr qu'on a des points de compétence quelque part alors alors là faut prendre la deuxième parce que ça va pas marcher ça hop là vas-y crève 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 hop repasse sur la première attaque et on attaque lui c'est un peu chiant à faire ça de passer d'une à l'autre attaque en espérant qu'il n'y en ait pas 35 à la fin 35 sortes d'ennemis différents qu'il faille choisir à chaque fois parce que sinon on va pas s'en sortir donc là c'est quoi c'était mes amis ça ah non c'est pas mes amis ça sert à rien suivez moi rejoignons sa vola voilà les ennemis sont tombés dans le précipice encore un autre ici il y en a vraiment de partout ils sont infiltrés dans tous les coins en fait il me semble pas qu'il y en avait autant qui étaient rentrés dans la cinématique là on en croise de partout hop on change de style d'attaque parce que ça va le faire voilà remarqué qu'il ya du sang partout ça doit pas être un jeu c'est quoi quand tu quelqu'un et ça s'agit que de partout je pense que ça doit être un jeu en plus 18 ans je regarderai façon ce serait ici ça il sera dans la description quand quand je la mettrai en ligne comme d'hab il ya dans la description il ya tout il ya les développeurs éditeurs le peggy il ya tout même dans les tags alors ça c'est des archers donc c'est un peu différent mais j'utilise la deuxième attaque j'ai appris je sais pas si la première marche voilà pour les deux archers de merde là la porte elle est fermée explique non mais non 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 regardez quand je clique verrouillé alors on continue la telle à l'esqu'il ya dans ce cours il ya pas l'air d'avoir grand chose est ce que c'est un escalier ça là bas mais c'est un faux escalier ça l'escalier qui mène vers un mur à ça y est il a peut il a rentré son arme avec il commençait peut-être en avoir marre de courir comme un débile avec une armature de la tête peut-être après il s'en fout il est là les cheveux blancs on dirait on dirait des doliprane enfin on dirait aussi blanc qu'un doliprane j'ai un peu de la peine à parler à dire des choses intelligentes alors là il faut que je tue d'abord le deuxième ennemi parce que lui il m'empêche d'attaquer les premiers allez allez crève 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 et crève crève et voilà donc après ce sera bon les portes sont à côté de nous on va les ouvrir après en ma vie c'est bon elle va bien regarder la vie en haut à gauche elle va très bien dans de la magie en jaune je pense voilà utiliser un fort interagir avec l'heure avec le petit levier là interagir avec le petit levier là il 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 Bon sang, Gérald ! C'est un miracle de vous voir en vie ! Vous auriez pu me prévenir pour les escaliers. Lambert et Esquel étaient supposés les réparer hier. La maçonnerie, c'est pas notre spécialité. Ça ne fait rien. Le professeur et l'autre mage se tèrent dans le donjon. Ouvrez les yeux, sorceleurs. Ils sont venus vous voler. Tris, mon enfant, il n'y a rien de valeur ici. De l'acier de qualité, des polices de renards blancs... Vous savez bien que je fais allusion au laboratoire. Quelqu'un veut vos fameux mutagènes. Pas de conclusion hâtive. Tris a peut-être vu juste. Nous devons découvrir leurs intentions. Une chose à la fois. Il serait imprudent de négliger un mage puissant qui contrôle un épouvanteur. Ne laissez pas les bandits atteindre le labo. Vous avez raison, une fois de plus. Gérald, vous qui avez connu des mages, tâchez de découvrir ce qu'il veut. Léo vous guidera. Je pars en éclaireur ou... Personne ne vous tiendra rigueur si vous coupez quelques têtes. Mais n'oubliez pas que Léo est avec vous. Je serai à la hauteur. Nous reviendrons dès que nous saurons ce qui se trame à l'intérieur. Emportez ceci au cas où. Buvez l'élixir de tonnerre tout de suite et gardez l'hirondelle pour vous soigner. Je peux vous expliquer ce dont il s'agit. Nous veillerons à ce que personne n'entre. Tris, mon petit, restez avec nous au cas où Savola fasse encore des siennes. Donc voilà, alors faudrait les suivre, mais on ne va pas les suivre parce qu'on s'en fout. Enfin, on ne va pas continuer plus dans la vidéo. Donc ce sera tout pour The Witcher avec notre petit sorcier. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.